Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va analyser un de mes combats que j'ai fait il y a environ un an je vais un peu te montrer mon univers dans le catch, comment un combat de catch se déroule mais avant de lancer la vidéo qu'on va regarder ensemble de mon combat de catch je t'invite à visionner avant la vidéo précédente que j'ai fait juste avant je parle du catch, je parle comment le catch fonctionne, je parle aussi un peu des règles au niveau des règles, comment ça fonctionne, donc je t'invite vivement à voir cette vidéo avant parce que si tu ne connais pas vraiment comment le catch fonctionne, tu vas être un petit peu perdu dans cette vidéo concernant comment un match fonctionne, parce que oui dans le catch il y a des règles donc si tu ne connais pas très bien les règles, j'ai justement fait une vidéo dédiée à ça donc je t'invite à aller la voir dans le coin en haut à droite de l'écran et une fois que tu auras visionné cette vidéo, tu auras une meilleure compréhension en ce qui concerne les règles donc sans plus attendre, analysons ce combat ensemble allez c'est parti attends je vais modifier le son là, ça a l'air un peu fort je ne sais pas si ce n'est pas trop fort, ok donc ouais là j'ai affronté un catcheur du Québec, il s'appelle Dom Boulanger Dom Boulanger c'est un mec qui est quand même bien réputé dans le monde de la lutte et du catch au Québec donc là tu peux voir mon entrée et pfff, comment je suis blanc comme un cachet d'aspirine faut vraiment que je fasse des séances de bronzage et là comme tu peux le voir, tu as quelqu'un qui m'accompagne donc c'est ma manageuse, Eva Max elle s'appelle donc tu vas vite comprendre dans le match à quoi ça sert une manageuse mais alors voilà je fais mon entrée très tranquille avec ma pose que je fais à tous mes matchs, à toutes mes entrées et là je suis prêt à tabasser du monde je suis prêt à briser des os d'ailleurs c'est la première fois que tu vois ma tenue donc moi ma tenue c'est une espèce de blouson en cuir avec des piques et des clous je fais une gimmick un peu un mélange entre un viking et un brawler qui sort en anglais tu sais une brute, un bagarreur un peu tu sais je fais un peu un mélange viking temps moderne et un bagarreur un bagarreur quoi tu vois donc là c'est mon adversaire c'est lui que je te parlais au début de la vidéo au début de mon entrée donc ouais c'est un solide adversaire parce qu'en plus il y a déjà eu des essais pour la WWE donc il est vraiment bon, il est vraiment excellent j'ai vraiment eu un bon match avec lui donc de son entrée lui je pense que tu l'as deviné lui c'est un baby face c'est le gentil tu vois il va taper dans la main des gens et tout ça moi tu vois dans mon entrée j'ai plutôt un peu négligé les gens je les regarde pas ou je les regarde un peu de travers donc c'est ça c'est l'attitude qui fait que t'arrives il faut vraiment jouer dans l'attitude et aussi il y a plein de manières de te faire montrer si t'es un homme un gentil ou un méchant mais voilà on voit bien que lui il est plus apprécié du public c'est le big baby face c'est le John Cena québécois non je vais pas dire ça mais mais en tout cas il est bien apprécié dans le circuit québécois allez on enlève la veste on enlève la veste et ça va commencer sonne la cloche l'arbitre dépêche toi dépêche toi et là t'as un début de combat qui commence pas mal dans la brutalité parce qu'on est considéré quand même comme deux catcheurs heavyweight un peu des catcheurs poids lourds parce que moi je fais je fais 1m90 pour 115 kg et lui d'homme blanger je crois qu'il fait il doit faire 105 kg aussi un peu plus léger un peu plus petit mais bon tu vois tu vois sa shape il y a une bonne shape il y a une bonne condition physique et ça c'est un combat qui est assez qui est assez rude qui est assez brutal jouer vraiment sur la brutalité Dam lui il va plus jouer sur la vitesse il va essayer de m'avoir avec la vitesse donc il y arrive pour l'instant mais je n'ai pas dit mon dernier mot non 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 ce n'est que le début du match j'espère que tu arrives quand même à entendre que le son est pas trop dégueulasse le son du match je veux dire donc là tu peux le voir aux abords du ring il y a une personne qui est intervenue enfin qui est venue aux abords du ring c'est Genesis donc lui Genesis c'est mon on a fait une alliance c'est mon partenaire par équipe donc avant la pandémie on a fait on a fait une alliance comme je l'ai dit et on était dans la course au titre par équipe mais bon malheureusement avec la pandémie ben ça n'a pas abouti mais là dans ce match là il est venu il est venu aux abords du ring pour semer un peu le trouble ok donc là tu peux le voir depuis le début du match je me fais un peu malmener c'est un peu le on appelle ça le shine tu sais c'est quand le c'est quand le gentil il brille au début du match mais c'est fini là je lui mets un bon bout un bon bout dans la gueule et là je reprends le dessus là je vais vraiment commencer à faire le boulot de sape boulot le travail de sape moi mon style de combat dans le ring c'est plutôt je passe vraiment sur les coups sur les gros mouvements les slams je suis plutôt dans la voilà vraiment dans les grosses prises donc là j'ai fait des comme tu peux le voir une bonne descente du genou simplement deux là je vais un peu il y a le public qui est en train de m'insulter j'ai même pas le temps de de les narguer un bon double descente des avant-bras ça me fait bizarre de ça fait un moment que j'ai pas regardé mon match ça me fait bizarre de re-regarder mais c'est là que c'est là que je réalise que le catch ça manque quand même là avec la pandémie tout est fermé on a plus de show donc ouais c'est un peu délicat là mais je savoure vraiment de revoir ce match quand même donc ouais quand le gars tu vois que l'arbitre il compte là je suis pas censé je suis pas censé l'étrangler dans les cordes parce que c'est interdit mais vu que je suis un méchant je suis un méchant ben voilà je fais un peu ce que je veux tu vois mais bon j'ai jusque 5 l'arbitre compte jusqu'à 5 à 5 je suis disqualifié donc je lâche la prise à 4 quoi pour éviter d'être disqualifié donc là on a pu voir une souplesse là il veut pas, il veut pas, il veut pas, il veut pas il veut pas rester au sol il veut pas rester au sol donc là j'enlève on part pour un slam ben je vois, il esquive tu vois, il essaie de reprendre le dessus il arrive pour l'instant il me balance 2-3 droite là je le contre je l'attrape en Fall Away Slam boom big avalanche toujours pas, toujours pas et coriace ce petit Dom Boulanger mais j'ai encore des ressources j'ai encore des ressources on va le balancer un peu dehors là allez hop on va voir ailleurs si j'y suis donc là j'en profite tu vois, t'as ma manette de jeu qui essaie de distraire l'arbitre pendant que mon partenaire par équipe il fait une intervention en dehors d'ailleurs c'est son finisher c'est un gros STO qui fait pas mal de dégâts sur le dos au niveau du dos donc là j'en profite je rentre je fais le tomber bam et non il se relève il se relève, là j'étais dégoûté tu peux voir ma tête j'étais dégoûté parce que là c'était censé être un moment important du match mais il se relève, il se relève donc là, là, mon partenaire par équipe a fait, lui a fait une prise qui cible le dos donc là ce que je fais, ben justement je vais lui faire une prise de soumission pour mettre plus de pression sur son dos justement pour travailler sur son dos qui est déjà affaibli donc cette prise de soumission là, j'ai mon cul en premier plan, mais bon c'est pas grave c'est un Boston Crab donc c'est une prise de soumission qui cible le dos là, je me souviens, j'avais la prise, j'avais ses jambes qui glissaient de mes bras, tu vois, j'arrivais plus c'est pour ça qu'il a réussi à se dégager, j'arrivais pas bien à verrouiller mes bras, à verrouiller ses jambes aussi parce que j'avais ses jambes qui glissaient donc là, tu vois, il se dirige vers les cordes, là il touche la corde, et quand il touche la corde, ça veut dire que moi je dois lâcher la prise sinon je me fais disqualifier au bout du compte de 5, quand l'arbitre, c'est l'arbitre contre 5, ben je suis disqualifié, et là j'ai lâché la prise avant donc là, ça commence à, tu vois, ça commence à m'énerver là un peu de frustration et il change de coup les atemis, ça c'est les chop, les atemis là, ça pique, ça pique, tu les sens passer boum pique sur l'Otaka gros coup de bélier, deuxième là, tu vois, il arrive à revenir, mais j'ai pas dit mon dernier mot encore, non, 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 non je ne suis pas battu, tu ne m'as pas battu encore et boum dix coups ça c'était une corde à nage sauter la part pour le tomber oh mais je me relève au compte de 2 et là, à ce niveau-là du combat, tu te commences à bien ressentir la fatigue parce que malgré tout, c'est très demandant physiquement il faut avoir un bon cardio d'ailleurs, j'ai dit boss sur mon cardio ce qui n'est pas parfait mais après un match, t'es bien KO quand même, physiquement et cardio, tu vois là il part pour sa prise de finition t'as mon partenaire par équipe qui essaie d'intervenir je le contre là je lui fais une corde à nage retourné close line et hop c'est pas une buster ça c'est une signature ma prise de finition 1, 2, 3 victoire et bien entendu, t'as mon partenaire par équipe qui l'attaque vu qu'on est des êtres très détestables et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, le combat est terminé j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu moi ça m'a fait vraiment plaisir de tourner cette vidéo et ça m'a rendu un peu nostalgique j'ai vraiment hâte de retourner sur le ring et aussi parallèlement de te faire d'autres vidéos par rapport au catch et d'ailleurs si ce format te plaît n'hésite pas à commenter juste en dessous de la vidéo dans les commentaires aussi à partager et à t'abonner ça me ferait vraiment plaisir Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Salut !